Et bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour l'émission du jeudi 19 mai 2022. On se retrouve avec un Bitcoin à nouveau en négatif malheureusement, 29 000 dollars Ethereum qui repasse sous ces 2 000 dollars à 1950 ce matin, 10 heures que j'enregistre l'émission. On a Avalanche qui repasse sous les 30 dollars, moins de 12% sur 24 heures, c'est également le cas de Ada Cardano, moins 8%. On a des moins 5, moins 10 sur l'intégralité de ce top 25 donc globalement pour l'instant ça ne tient pas et au niveau du marché américain encore moins puisque malheureusement à chaque micro rebond derrière ça s'enfonce un peu plus. Donc pour l'instant un marché crypto qui ici sur le Scalpex en 4 heures vous voyez essaie de tenir tant bien que mal autour de 28, 28 à 5. On a toujours l'extrême peur 13, on était à 8 hier ces derniers jours donc vraiment c'est la période de réaccumulation typique. Ça ne veut pas pour autant dire que voilà on n'ira pas autour de 20 à 25 000 dollars qu'on a déjà touché mais globalement c'est vrai que c'est très difficile en ce moment de déterminer quel sera le point bas de marché tant le macro qui drive et notamment aux Etats-Unis est extrêmement dégradé. Le social index on ne revient pas dessus tant que cet indicateur restera bloqué, market order flow ce matin 9h50 qui est effectivement en recherche de vente. On a pas mal de murs acheteurs qui sont positionnés sur Binance et Coinbase cependant entre 28 à 5 à 29 000. Le partenaire du jour c'est MyTV Chain donc c'est un projet qui se présente comme un fan to earn et en gros ils viennent de lancer la première collection de NFT sur leur marketplace en collaboration avec notamment la légende des courses automobiles Sébastien Loeb. Leur proposition c'est tout simplement un écosystème web 3 qui fédérera une expérience fan service entre guillemets pour permettre notamment d'être plus proche comme ça d'une personnalité d'avoir des NFT qui seront on va dire des moments de vie là pour le coup pour Sébastien Loeb ça peut être voilà des moments clés d'une course avoir un NFT unique, avoir des accès pourquoi pas en backstage sur une course etc. Donc vraiment petit à petit on touche là effectivement au fan service. Et le truc plutôt intéressant c'est qu'également en plus de ces paquets NFT ils proposent un service de streaming en direct au niveau des sports directement sur la blockchain. Donc là ça commence avec le célèbre pilote de rallye Sébastien Loeb qui lancera le 31 mai sa private sale sur cette première collection NFT qui sera intitulée The First. Donc ça arrivera plutôt rapidement puisqu'on est déjà le 19 mai et ça sera un hommage direct à son premier titre de champion du monde en 2004. Au niveau du paiement ça se fera en BNB vous avez tous les détails qui sont disponibles ici et vous avez tous les modes de paiement notamment par Stripe qui sont disponibles ici donc voilà. Par la suite pour ceux qui souhaiteront acheter ou s'échanger les cartes vous aurez directement le marketplace pour pouvoir faire un marché secondaire là aussi. Je suppose qu'il y aura un peu de spéculation dessus et le tout est basé sur la Binance Smart Chain donc la BSC. Au niveau de la rareté donc il y aura quatre niveaux de rareté différents Core, Rare, Légendaire, Mythique donc le prix du Mint actuellement est à un équivalent de 700 euros à peu près c'est en euros en BNB équivalent. Ces NFT seront vendus comme vous le voyez ici sous forme de blister contenant des cartes à collectionner qui sont là aussi générés aléatoirement et dotés de plusieurs attributs. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur pas mal de projets. Je trouve ça plutôt intéressant notamment pour tout ce qui est aussi fan token puisque on a vu ces derniers jours là de nouveau il y avait eu une grosse hype du moins un pump assez conséquent sur Juventus, PSG etc. Donc c'est vrai que s'il y a bien un domaine aussi qui fédère pas mal de gens je trouve que c'est les sports comme ça on va dire au global que ça soit sport mécanique ou le sport en général. Au niveau des droits donc ils ont obtenu pour MyTV Chain tous les droits de propriété intellectuelle de la WRC 2004 afin de pouvoir partager tous les moments historiques et bien évidemment c'est en collab officiel avec Sébastien Loeb. Et pour 22 petits chanceux au niveau des NFT ça sera un tirage au sort ils auront tout simplement la chance de vivre une expérience extraordinaire en copilote avec le pilote de rallye donc Star. Ça c'est plutôt cool et c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début que ça soit là pour Sébastien Loeb au niveau du rallye au niveau voilà de la proposition de ce projet ou au niveau des artistes aussi pour la musique. Et ça c'est vraiment un domaine qui comme vous le savez me tient à coeur. Il y a un énorme coup à jouer je pense pour fédérer pour fidéliser on va dire le fan en tant que tel et je trouve petit à petit que ça avance vraiment dans le bon sens de ce côté là. Il y aura d'autres dotations par la suite pourquoi pas un tour en hélicoptère des gants dédicacés etc. Et pour les gagnants en particulier qui auront la chance donc d'avoir ces 22 NFT extrêmement rares ils auront là aussi la possibilité de les revendre soit directement sous forme de NFT soit de profiter de leur expérience IRL donc avec le pilote. Donc voilà pour MyTV Chain j'espère que ça vous plaira vous avez comme d'habitude le petit lien en commentaire description pour découvrir la plateforme. Et on passe à la suite avec Twitter France Crypto qui mettait en avant que le nombre d'adresses détenant plus de 0,01 BTC dépasse aujourd'hui le seuil des 10 millions d'adresses. Donc on peut constater au travers du temps et ça c'est une statistique que je vous ai donné régulièrement que peu importe qu'on soit en bullrun ou en bear market lissé sur quelques années ça doit être autour de 2-3 ans. On a effectivement depuis 10 ans le marché crypto qui double d'utilisateurs chaque année qui passe quand on lisse comme ça sur une dizaine d'années. Donc vraiment c'est très intéressant de constater que malgré tout petit à petit on a de plus en plus de wallets qui viennent tout simplement au marché notamment sur Bitcoin en tant que tel et petit à petit ça prouve aussi qu'on a l'adoption qui se fait silencieuse mais qui est bel et bien là. Ethereum pour Keyongju qui a fait un drop de 56% par rapport au top alors que les adresses qui sont actives n'ont simplement reculé de 7%. Donc c'est très intéressant de constater qu'aux portes des prochaines semaines, prochains mois pour le merge et l'arrivée du Ethereum 2.0 en Proof of Stake, on pourrait là aussi avoir peut-être un petit quelque chose spéculatif mais bon vu les marchés et les autres marchés en ce moment c'est très difficile de se projeter sereinement. 76% du trading du volume qui a été fait sur Coinbase vient des institutionnels au Q en 2022 donc clairement ça ne sont plus les particuliers qui font le marché. En 2017 c'était peut-être encore vrai mais désormais on voit que vraiment c'est l'institutionnalisation des marchés qui font que. Peut-être aussi que petit à petit on va avoir une décorrélation des assets mais pour l'instant malheureusement c'était ainsi. Cryptost Robinhood vient d'annoncer l'arrivée prochaine de son wallet non custodial taillé pour le Web 3.0. Celui-ci permettrait de ne plus payer de frais de transaction et se voudra facile d'accès même pour les débutants. Donc ça c'est une très bonne nouvelle peu importe qui en est l'instigateur à ce jour il y a besoin pour adopter beaucoup plus de monde au niveau global d'avoir une simplicité accrue d'utilisation. Coins.fr la plateforme spécialisée dans l'analyse des blockchains nonsens annonce avoir fait l'acquisition de Apeboard un outil permettant aux traders de suivre leur investissement dans la DeFi. C'est un peu comme des banques pour ceux qui connaissent et qui l'utilisent. On a Petit Rizzo qui met en avant qu'il y a tout simplement 12 ans, c'était hier, on avait deux pizzas qui avaient été achetées pour 10 000 bitcoins, ça fait 300 millions aujourd'hui. Dans tous les cas même s'il avait conservé ses 10 000 bitcoins à l'époque, entre temps vous vous doutez bien en 12 ans de temps que voilà il y aurait eu pas mal de ventes qui auraient été effectuées. Et c'est des fois des tweets qui ressortent un peu a posteriori de gens qui ont dit oui j'aurais pas dû vendre mes bitcoins à 1 dollar ou à 10 dollars et tout ça. Vous vous doutez bien que même si on avait été dans ce cas de figure à cette époque, il y a eu tellement de choses entre temps que c'est très rare les personnes qui ont réussi à garder des bitcoins de cette époque bien évidemment. Une bâtisse multi famille qui sera dispo sur Realty ce soir autour de 21h si je dis pas de bêtises, c'est 7pm UTC. Donc c'est plutôt intéressant puisque c'est 11% annualisé, donc c'est bel et bien 11%, il n'y a pas de frais cachés ou de quoi que ce soit. Pour Realty en particulier c'est 3 ans d'existence désormais, 0 défaut de paiement, 0 crédit puisqu'à chaque fois tout est payé cash en fait et revendu immédiatement en token à la communauté et ils en sont à plus de 200 propriétés. Là aussi si vous souhaitez nous soutenir et découvrir la plateforme, vous avez un lien d'affiliation qui est disponible en commentaire épinglé et tout simplement ça nous reverse 1 ou 2% je crois par rapport au total et vous ça vous fait pas plus. Donc voilà c'est complètement transparent de ce côté là. Dans le cadre de la mise à jour Ethereum 2.0, le réseau de tests Robson devrait adopter l'algorithme de preuve d'enjeu, le fameux Proof of Stake. Ça devrait être le 8 juin prochain, donc malgré quelques FUD qui sont en cours du côté des réseaux sociaux qui disent oui Ethereum trop complexe, Ethereum ça y arrivera jamais, Ethereum par-ci, Ethereum par-là. D'un point de vue des tests nets et des derniers développements ça se déroule plutôt pas mal. On clôturera avec Dave The Wave qui malgré le mood fin du monde ambiant vise toujours autour de 24 000 dollars, peut-être un peu en dessous avec la moyenne mobile 200 qui est autour de 22 000. Donc clairement ça serait la zone rêvée pour travailler au cours de l'été autour de 22 000, 25 000 et à l'automne fin d'année, premier rallye du type un peu 2019 tel qu'on l'avait eu ici à l'époque. Ça prendra encore un peu de temps je pense à cheval sur 2023 et ensuite la transition vers 2024 pour je l'espère au prochain halving du Bitcoin, le prochain cycle et le prochain bull run tout simplement. Là on est en train de retravailler en journalier et en hebdo de toute façon puisque ça va être une huitième semaine de baisse consécutive a priori, c'est complètement barjot mais bon pour l'instant ça a l'air d'être le cas. On va avoir le Bitcoin qui essaie de travailler et de défendre ces 28 000, 29 000 dollars. Si jamais ça lâche effectivement un retour autour de 22 pourrait être la zone de salut. Le marché américain sur lequel on ne peut désormais toujours pas compter, 11 900 à moins 5% le Nasdaq hier, on est en train de travailler le 0,5 de Fibo, on pourrait revenir à la moyenne mobile 200 si ça lâche autour de 10 666 points. On a le malin qui est en train de se cacher par ici j'ai l'impression, c'est une blague bien évidemment et on aurait le 0,618 qui est effectivement à 10 600 et sinon l'ancien support ici un peu plus bas encore autour de 9 696 donc sous les 10 000 points pour le Nasdaq c'est complètement fou. Le SP500 qui suit, moins 4% donc globalement on a le 0,382 qui est un peu plus bas autour de 3 800 et une énorme zone de travail ici avec le 0,68 en dernier ressort à 3 200 points à peu près, l'ancien support autour de 3 390 et la moyenne mobile 200 qui jouxte à 0,5 de Fibo à 3 500 points pour le SP500. Quelque part c'est clair pour nous, ça nous fait des zones bien définies pour racheter le marché américain mais ce qui est en train de se dérouler est assez préoccupant quand même pour autant. Ethereum 1950, on a le support des 1007, on a l'ancien ATH autour de 1400-1450 dollars, c'est pas très loin finalement de la zone de travail sur laquelle nous sommes, seulement 500 dollars d'autres redonnent désormais et la moyenne mobile 200 qui se trouve à 1200 dollars pour la seconde crypto et blockchain du marché. On repasse rapidement et je ne ferai toujours pas d'alt tant qu'on sera dans cette dégueulie de marché, le DXY qui est autour de 103,65 donc qui retrace sur sa parabole mais qui a l'air de tenir pour l'instant. Alors est-ce que c'est un simple pullback ? Est-ce qu'on va avoir un crack sur le dollar qui va amener des liquidités dans les actions et dans les cryptos ? Pour l'instant voilà c'est le statu quo de ce côté là mais c'est vrai que c'est tellement monté qu'on se demande si le dollar a encore du jus dans le poireau. BTC dominance qui break enfin 45% donc petite hésitation à 44,50 on pourrait rallier dans un premier temps autour de 47,48 voire les 49 à 50% donc attention on s'en aperçoit pas forcément en ce moment mais ce sont les alt qui ont tendance à trinquer. Vous le voyez au niveau de vos portefeuilles on rebondit de 10, 15, 20% derrière on se reprend au moins autant voire pire donc faites attention à ça. C'est un saignement lent malgré le dame pressant de moins 30, moins 40. C'est exactement comme ça que se passent les bear markets et c'est extrêmement épuisant à la fin c'est ce qui conduit pas mal de personnes à capituler si vous surveillez trop au jour le jour. Mon conseil si j'en avais un seul actuellement pour ceux qui sont là pour du long terme et qui n'ont pas besoin de leur argent ni de surveiller ou quoi que ce soit éloignez-vous des marchés, prenez votre été, revenez en bonne forme à la rentrée. J'ai pas d'intérêt à vous dire ça puisque finalement ça me fait moins de vues sur YouTube et sur les réseaux et tout mais clairement c'est le moment ou jamais de profiter un peu de l'extérieur, de profiter de vos proches, de la vie en général et voilà on reviendra je pense dans quelques mois vraiment sous de meilleurs augures parce que là les marchés en ce moment ça tire clairement la gueule multimarché. Le BLX 28 675 hier, va-t-on travailler le bas de la box entre 24 à 22 000 dollars avec la moyenne mobile 200 ? Ça serait propre, beaucoup trop propre d'ailleurs pour être honnête donc est-ce qu'on va tenter au passage les 20 000 voire la mèche dégueulasse sous les 20 000 ? Est-ce qu'on a déjà notre point bas avec la mèche de capitulation des 25 et quelques milles récentes ? C'est là toute la question et le marché américain n'a pas l'air de vouloir encore freiner pour l'instant donc il faudra être extrêmement méfiant. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve probablement demain ou au cours du week-end il n'y aura qu'une émission probablement à cheval sur les 2-3 prochains jours. On essaie aussi de ralentir le rythme ici sur YouTube et continuer à la fois d'être prudent mais d'avoir en tête que les opportunités sont déjà là. Elles pourront être meilleures demain mais il n'y aura pas de meilleur moment je pense dans les prochaines semaines, prochains mois pour appliquer effectivement un DCA. Je vous dis à plus tard, ciao ciao !